Messieurs, dames, bonjour, c'est Matolo, j'espère que vous allez bien. Récemment, vous avez eu et vous avez potentiellement pu voir une vidéo sur la qualification de Jersey. Vous avez également pu voir une qualification, oui, une qualification, oui, si c'est une qualification, de clown lors de la phase numéro 2 de la Clash Royale League final mensuelle du mois de juillet. Mais sachez qu'en même temps que clown, il y a également un autre joueur qui s'est qualifié et que je souhaite vous montrer. C'est quelqu'un qui m'a particulièrement surpris puisqu'il s'est qualifié dans le groupe de la mort. Puisque oui, clown était dans un groupe assez serré, évidemment, mais il y avait aussi des groupes très, très, très hétérogènes en termes de niveau. Mais il y a eu aussi des groupes très, très, très homogènes. Et aujourd'hui, c'est un groupe très homogène que je vais vous présenter avec un joueur en question. Le joueur, vous le voyez dans le titre notamment de cette vidéo, lorsque vous avez cliqué, c'est Sub, le joueur de chez SK Kalalas, le brésilien, qui était dans un groupe avec Diego B, ancien champion du monde à l'époque avec Team Liquid, en équipe avec Canario sur J.K.L. Goblin. Vous connaissez peut-être pas, mais n'hésitez pas à aller voir si c'est le cas, si vous ne connaissez pas encore. Il y avait également Samuel Basoto. Samuel Basoto, c'est top 3 en 2022 à la Clash Royale League of Worlds, si je ne dis pas de bêtises. 2022 ou 2020 ? Oui, 2022, c'est ça, 2022. Et en 2023, malheureusement, une performance qui n'a pas été à la hauteur de ce qu'il aurait pu nous montrer, mais exceptionnelle. Et enfin, on a terminé ce groupe avec Mateja, que vous avez sous le nom de Mata, ici dans les games. Un ancien joueur serbe exceptionnel, qui est toujours quand même dans les coins un petit peu présents à droite à gauche. Groupe, donc le groupe de la mort, celui qui a été le plus difficile, là où la place a coûté très très cher, il fallait aller la chercher. Et c'est Sub qui s'en est sorti, et vous allez voir 3 de ces games contre les 3 différents joueurs. A commencer par Mateja, on enchaînera ensuite contre Jigobi. Et enfin, la game de la qualification contre Samuel Basoto, parce que je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais vous allez voir, ça a été très 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 chaud pour se qualifier. Mais on commence directement avec la game numéro 1 contre Mata. Mesdames et messieurs, c'est parti. On est parti avec la game numéro 1, c'est donc face à Mata. Ou peut-être Mateja, si vous le connaissez plutôt sous ce nom. C'est quand même le nom sous lequel il est le plus connu, et là où il a réalisé ses meilleures performances. Le joueur serbe, face donc au Brésilien, Sub. Pour rappel, Sub, grâce à sa qualification ici, a réussi à atteindre le top 8 de cette finale mensuelle du mois de juillet. A l'heure où je compte cette vidéo, on ne sait pas encore ce qu'il a fait ensuite dans ce braquette, puisqu'on est le lendemain, donc des phases de groupe qui ont permis de se qualifier. Et la suite a lieu le week-end, donc il y a encore quelques jours. Mais je pense qu'il va nous proposer quelque chose de sympathique. On verra bien, et j'espère que ce petit extrait ne va pas mal vieillir, et que Sub va faire une belle performance. En tout cas, en parlant de belle performance ici, c'est celle qui oppose Sub toujours à Mata, qui en est une belle, vous allez voir, un game tout en maîtrise de la part de Sub. Et il est parti sur un deck géant-gobelin, accompagné du moine, pêcheur, void, rage, les archers, et le géant-squelette, évidemment, ainsi que les gargouilles. Côté Mata, on est parti sur quelque chose d'un peu plus classique. Les deux sont classiques en soi, mais du géant-royal, voilà, un simple efficace, le géant-royal, accompagné de nos petites troupes sorciers évoluées. Voilà, évidemment, on connaît le pêcheur, le fuard-barbare, mais petite subtilité avec la nouvelle carte, le gobelin explosif pour aller mettre un petit peu d'explosivité dans ce deck. Pourquoi pas, après tout. Et de toute façon, c'est toujours Sub en maîtrise de cette partie, avec une petite avance qui a l'air de plutôt bien s'en sortir. Attention à la bombe du géant-squelette, mais qui n'ira pas taper la tour. Bien heureusement pour Mataïa ici. Et l'esprit qui va simplement permettre de défendre ses gargouilles sans prendre de coups, quoique, on prend quand même un petit coup de gargouille. On prend un hit finalement. Mais c'est pas bien grave. 400 PV d'avance pour le moment pour notre ami Sub. Le barbare qui va être défendu, évidemment, on n'a pas envie de prendre de dégâts sur la tour. Belle défense ici également avec le gobelin explosif pour l'empêcher d'aller connecter à la tour. Et le pêcheur qui va attraper le pêcheur. Un peu marrant dit comme ça. Encore une fois, super, le pêcheur cette fois-ci de la part de Sub, il est tout simplement parfait. Accompagné des archers évolués. Ça fait le ménage, ça va tuer le sorcier. De l'autre côté, ça va bien endommager le gobelin. Le pêcheur qui va pouvoir faire le taf tranquillement. On va envoyer les archers évidemment pour ne pas prendre de dégâts sur la tour de gauche. Sub qui essaye de vraiment prendre le moins de dégâts possible sur ses tours. Il a bien raison. Et là sûrement la capacité du moine qui devrait partir. Le sorcier qui va tomber directement. On en a beaucoup de monde sur la tour. Enfin beaucoup de monde, pas forcément, mais on a beaucoup de dégâts en tout cas qui sont infligés. Et la tour qui est en train de tomber petit à petit. Attention, 1962 PV restant. Il va falloir une réaction imminente de la part de Matt. Et c'est justement peut-être la réaction qui est attendue avec ce jeu en royal. Mais malheureusement, ça ne suffira pas. Et le gobelin qui ne connectera pas non plus la défense tout simplement parfaite. De la part de Sub, il est en train de nous réaliser une belle masterclass. Ici, il repart directement avec le géant gobelin évolué. Le géant gobelin qui va déconnecter à la tour. On n'a pas de quoi défendre. Le pêcheur qui est pre-shot. Oh, le pre-shot pêcheur, il est magnifique. Oh, Sub, le pre-shot pêcheur, il est magnifique. Oh, je ne vous mens pas que celui-là, je ne l'avais pas du tout vu. Quand j'ai regardé les games de CRL, je ne savais pas du tout qu'il avait fait un pre-shot aussi magnifique. Je savais qu'il avait remporté cette game évidemment, mais alors là, je n'étais pas allé jusqu'au bout. Oh, c'est tout simplement extraordinaire ce qu'il nous a réalisé là ici. Sub qui s'impose donc face à Mata dans cette première game et il a remporté son BO. Et alors, on est parti sur cette game numéro 2. Diego B cette fois-ci pour venir affronter Sub. Et il faut savoir que la qualification de ce groupe ne s'est joué qu'à... Ce n'était même pas un point en fait. On avait le premier qui avait fait 4 victoires et 2 défaites. Le deuxième, 4 victoires et 2 défaites également. Je vous laisse deviner qui était premier, évidemment, c'est Sub. Le deuxième, ça a été Diego B avec également 4 victoires et 2 défaites. Diego B face à Sub, les deux se sont affrontés. Il y a eu une victoire de Sub 2-0 et une victoire de Diego B 2-1. Donc Sub a remporté 4 de ses 6 matchs en tout, tout comme Diego B. Mais ce qui a fait la différence, c'est notamment cet affrontement entre les deux et aussi le nombre de BO gagnés. En fait, il faut savoir que Sub a une différence de BO gagnés perdues moins importante. Enfin, plus importante, pardon, que Diego B. Donc il faut savoir que Sub était à plus 6 en termes de BO gagnés et Diego B était à plus 4. Donc évidemment, c'est Sub qui est passé premier de ce groupe. On a eu Samuel Basoto qui a terminé dernier, si je ne dis pas de bêtises, malheureusement. Et on a eu forcément... Matéa aussi. Les deux, en fait, ont terminé dernier. Samuel Basoto et Matéa. Il me semble que Samuel Basoto est quand même arrivé devant Matéa, troisième. Mais bon, ça n'a pas trop d'importance de toute façon. Juste pour vous signaler à quel point le duel final était très très chaud entre les deux joueurs. Et ça, c'est juste sur leur dernier game. Dernier game d'ailleurs de Sub que vous allez voir juste après. Diego B avait gagné la sienne. Mais Sub a également été extraordinaire face à Samuel Basoto. Mais ce n'est pas pour maintenant. Là, on est focus sur cet affrontement de Diego B face à Sub. Sub qui est parti sur du géant royal. Diego B également. Une petite subtilité de peut-être entre les diegues des deux joueurs. On a d'un côté un gobelin explosif pour Diego B. De l'autre, on a décidé de partir sur une artificière. On a également l'esprit électrique qui change. Alors que d'un côté, on a du coup cet esprit. Mais de l'autre, on a les squelettes évoluées. Ça peut faire la différence ici. Et à voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, le bon début de game, il est réalisé par Sub évidemment. Mais Diego B qui ne se laisse pas faire et qui parvient avec ce genre. Voilà, remonter les dégâts. Attention toutefois, justement, de l'autre côté à ce que pourrait faire Sub sur la tour de Diego B avec ce genre royal évolué. Parce que là, on a les squelettes évoluent heureusement pour aller défendre. Mais mine de rien, vous ne l'avez peut-être pas fait attention. Et Diego B, sur la tour de gauche, il est venu m'aider des dégâts. Et il a l'avantage pour le moment. Le joueur, l'ancien champion du monde. Le joueur de chez Team Liquid, il allait dire. Mais non, ce n'est plus d'actualité. L'ancien joueur de chez Team Liquid, le Mexicain. Qui là, est en train de prendre beaucoup de dégâts sur sa tour. Mais qui, évidemment, ne se laisse pas faire. Il va repartir à l'attaque directement. Mais cette fois-ci, c'est un GER évolué. Malheureusement, le moine qui ne va pas être attiré par ce pêcheur. C'est ce qui leur évolue, Diego B. Mais bien évidemment, il le savait, Sub. Il a tout anticipé. Et c'est tout simplement parfait ce qu'il a réalisé ici. Pour l'instant, toujours l'avantage côté Sub. Diego B qui, évidemment, ne se laisse pas faire. Il y a 300 PV d'écart entre les deux joueurs. Maintenant, un peu plus grâce à cette boule de feu. Attention ici à ce GER Royal. De l'autre côté aussi, à ce GER Royal. Mais bon. Belle fin de game, évidemment. Assez serré. Mais quand vous voyez 2G arriver, vous savez que quand la tour est endommagée, généralement, c'est la tour la plus endommagée qui va mourir en premier. Les deux ont all-in. Ils ont quand même défendu. Mais ça n'a pas suffi pour Diego B. Et Sub qui est allé s'imposer dans cette deuxième game. Et donc, voilà. Game de la plus haute importance, comme vous avez pu le comprendre. Parce que s'il avait perdu cette game, peut-être que ça aurait tout changé à sa qualification. Mais en parlant de qualification, justement, la game numéro 3, qui est LA game de la qualification pour Sub. C'est parti. On y va maintenant. Et là, on est parti, justement, pour cette dernière game. Petite subtilité, vous l'avez vu, Sub est passé de l'autre côté de l'écran. C'est parce qu'en fait, vu que le replay a été envoyé avec la POV de Samuel Basoto, c'est tout à fait normal, en fait. C'est le mode in-game à proposer à Samuel Basoto d'envoyer la game et à Sub d'accepter. Donc, bon, ça a fait un petit truc comme ça. C'est normal. Donc, j'ai changé les écrans. J'ai changé Samuel Basoto, pardon, de côté avec Sub. Et en fait, les decks sont bien appropriés comme il faut. Mais c'est juste comme ça. Vous avez le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge comme toujours. Mais évidemment, Sub, c'est sa partie à lui. C'est son moment. Et c'était la game de la qualification pour lui. S'il l'a perdée, potentiellement... Alors, je ne dis pas qu'il n'aurait pas pu se qualifier. Mais on sera arrivé sur une game numéro 3 d'un BO contre Samuel Basoto qui lui aussi pouvait potentiellement jouer sa qualification. et là, ça aurait peut-être été encore un autre truc. Donc, voilà. Pour le moment, petit début de partie tranquille. Avantage léger pour Samuel Basoto, puisque n'oubliez pas, vous êtes sûr d'un POV de Samuel Basoto. Un duel 100% brésilien. Des joueurs qui se connaissent. Et un Sub qui a faim d'aller chercher cette qualification, évidemment. Puisqu'il le sait, il n'a pas le choix avec la victoire de Diego B contre Mata. Là, il n'a que la possibilité et l'obligation de gagner. Attention ici à ce P.K. Mais bien défendu, on ne va pas prendre de dégâts avec le Gobelin trop positif. C'est très bien fait. Le Void ici, il est tout simplement parfait. On ne va pas activer la capacité, évidemment. On va simplement défendre de la plus belle des manières pour Samuel Basoto. Regardez cette défense. Elle est juste extraordinaire. On ne prend même pas un petit coup. Samuel Basoto semble être bien rentré dans sa game. mais évidemment, en face, on a un Sub qui a faim. On le rappelle. Et il ne va pas se laisser faire. Parti sur du Mortier mineur poison. Samuel Basoto alors que lui, Sub, comme vous avez pu le voir, est parti sur un deck P.K. Bridge Spam. Assez sympathique, le deck de Sub. J'aime beaucoup. Et donc, des deux côtés, on a les Gobelins Explosifs. Vous les voyez là. Ils vont s'affronter ces deux Gobelins Explosifs, justement. Mais il est pixel. Celui de Samuel Basoto pour défendre sans prendre de dégâts sur la tour. C'est tout simplement parfait ce qu'il est en train de réaliser dans ce début et milieu de partie. Parce qu'on est quand même dans le milieu de partie là. attention à la capacité du Petit Prince. Heureusement, on a les gardes. Côté Sub. Pour le moment, on tient le coup. Mais Samuel Basoto qui est en train de s'installer, de poser son jeu. Il met beaucoup de dégâts. On se demande un petit peu comment va-t-il craquer. Parce que là, il a l'air tellement en maîtrise. Regardez, la défense est tout simplement parfaite. Il va juste activer la capacité. Mais parfaite défense avec les mineurs. Le timing est extraordinaire de la part de Samuel Basoto. Ce qui lui permet de prendre toujours presque aucun dégâts sur sa tour. La tour la plus endommagée malgré les dégâts qui ont été mis sur la tour de gauche. Et bien, ça reste la tour de droite. C'est à quel point Samuel Basoto est très très bon dans sa défense. Et n'ont été qu'à peine touchés. Il y a 500 PV d'avance presque pour Samuel Basoto. On est même peut-être un peu plus proche des 400. Mais ça reste quand même une domination pour le moment. J'allais dire côté brésilien. Mais les deux jeux ressemblent brésiliens. Donc évidemment, c'est compliqué. Attention tout de même côté droit là à cette petite attaque de la part de sub avec le gobelin qui est allé connecter. Attention également à la kava. Mais la défense est parfaite. On n'y aura peut-être pas connecté si on va aller connecter avec cette kava. Mais rien de bien grave pour Samuel Basoto qui, on le rappelle, avait pris des dégâts également sur sa tour de gauche. Ce qui fait qu'il n'égalise que ses tours. Rien de très très grave pour le moment. Les gardes ici pour aller gérer la kava. Attention par contre, parce que là, il y a un mineur qui a été envoyé pour gérer la kava. Est-ce que ça va pouvoir défendre ? C'est super ce qu'il est en train de réaliser. Est-ce qu'on va pouvoir également défendre le gobelin ? La défense est parfaite. Samuel Basoto qui reste dans cette partie. Mais sub, quelle offensive, quelle attaque de la part de sub. Il n'a rien lâché. C'est son deck, c'est du P.K. Bridgepam. Évidemment, il faut tout envoyer. Il faut aller inquiéter l'adversaire. Et là, il l'a fait. Mais Samuel Basoto qui ne s'est pas montré... Il n'a pas eu de tripper. Il se montre assez rassurant mine de rien. Mais sub également et rassurant avec ses belles attaques. Il repart directement. C'est lui qui est à la manœuvre actuellement avec la cavabelle hier du côté droit. Est-ce qu'on va pouvoir défendre ça ? Le zap potentiellement qui va arriver. Et on va prendre un simple petit coup. Il égalise ses tours. Samuel Basoto mais il a du retard désormais. Le prix de 100 PV de différence entre les deux joueurs et le pré-shot mineur ici de la part de sub. Il est tout simplement parfait. La défense du gomelan exclusif également. Alors que là, regardez, mine de rien, il faut défendre du côté droit mais côté gauche, on a aussi beaucoup de monde. Le petit prince de Samuel Basoto qui est en train de faire le bon travail mais évidemment, on va raffronter les troupes des unités. Le poison parfait encore une fois de la part de Samuel Basoto. Attention par contre, à cette cavabelle, à 11 secondes de la fin, est-ce qu'on va pouvoir aller mettre des dégâts ? Regardez, la tour de sub. Il prend des dégâts, la sub. Attention, sub, le mineur, le poisson qui est parti, le void également de la part de Samuel Basoto. Est-ce que ça va suffire ? Vous avez la réponse évidemment. oui, ça suffit pour sub. Et sub, qui s'impose à l'issue d'une game juste magnifique, 95 HP, ça s'est joué à un void, à quelques petits dégâts de poison, à quelques petits coups de pelle de mineur, mais c'est bel et bien lui. Sub, qui est sur cette game, va donc se qualifier et finir premier de ce groupe. Et on va faire notre petite outro tout de suite. Et donc, sur ce dernier affrontement, sur ces trois affrontements que j'ai pu vous montrer, que sub a notamment réussi à se qualifier pour le top 8 de cette finale mensuelle. Vous pouvez le voir également, je vous l'ajoute à l'écran, regardez ici, vous le voyez apparaître sur la gauche de votre écran, vous avez les résultats. Sub, qui a donc fini premier, Diego B, deuxième, et en fait, on aurait pu, à l'issue de la dernière game, il faudrait un petit calcul, on aurait pu, en cas de victoire de Samuel Basotto et de Mata, avoir tout le monde à égalité. C'est pour ça que je le dis, c'est le groupe de la mort et je ne suis pas le seul à l'avoir dit. Mais voilà, ça vous permet un petit peu de voir à quel point le groupe était très 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 serré avec un niveau, comme je l'ai dit précédemment, homogène. Mais Sub a su tirer son épingle du jeu et allait se qualifier. Bravo encore à lui, en espérant qu'il fasse une belle performance sur cette finale mensuelle, sur ce top 8. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes différents réseaux sociaux. Je le rappelle, ils sont tous disponibles en description. Twitter, Discord, Twitch, sur tout mon Twitch, évidemment, on stream là-bas, notamment les grandes compétitions, les castes. Et allez voir également le Twitter de Sub. Allez également voir les Twitter des graphistes, celui de la miniature et celui de l'Overlay que vous avez pu voir sur cette vidéo. Merci à vous. Merci pour votre visionnage. N'hésitez pas, poucez me le commentaire, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais très important. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. A bientôt, c'était Matt.